de sauvegarder aussi des emplois, de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, par exemple, dit-il, 100 personnes qui payent 10 000 francs par an, cela fait un milliard de francs. Fait-il comme calcul ? Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour régulariser la situation des clandestins qui vivent dans notre pays sans contrepartie ? Et cette dernière question, toujours relative à l'immigration, c'est une question aussi adressée au ministre de l'Intérieur. C'est un habitant des quartiers 1 et 2 qui s'interroge aussi sur le travail de reconduction à la frontière des clandestins. Et dans son mail, il dit que les agents chargés de la reconduction des clandestins à la frontière souvent extorquent de l'argent aux clandestins qui, finalement, ne sont jamais reconduits à la frontière. Ces trois questions, très globalement, concernant l'immigration clandestine. Monsieur le ministre, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre déjà à cette première vague de questions et nous allons poursuivre, donc, avec une deuxième vague tout à l'heure. Merci. Merci. Je vais essayer de répondre aux différentes questions qui ont été posées par les différents intervenants, que ce soit par le bien internet ou directeur. Je voudrais commencer d'abord par la question qui a été posée par le honorable président du conseil régional de Tadjura, M. David Alouane, qui a voulu également s'exprimer au nom de ce syndicat de président du conseil régional. Je dis ça, bon, pas péjorativement, mais à propos de l'en parler. Il m'a demandé pourquoi il se plaint de deux choses. On va avoir fait un bon exposé de ce qui a été réalisé. Pourquoi ? Il a parlé de certaines frustrations et de l'impasse à cause de l'absence de moyens et des transferts de compétences. Tout à l'heure, quand je fais l'exposé, j'ai parlé de ce qui a été remis à un laps de temps très très court, de trois heures à peu près. C'est très considérable. Quand je regarde un peu le parcours, et s'il me permettait, ou s'il regardait un peu ce parcours, il allait constater que l'effort qui a été réalisé est très très important. Donc peut-être, il faut souligner l'effort qui a été réalisé plutôt que ce qui manque est mieux d'exercer ce qu'on a, plutôt que de parler ce qu'on n'a pas. Je crois que pour ce qui est de transfert de compétences, un certain nombre de compétences ont été déjà transférées. Et ces compétences sont exercées pleinement par le conseil, non pas par le président du conseil régional, non pas par le secrétaire exécutif des régions. Parce qu'il y a cette ambivalence à la tête des régions. Et ces compétences sont très très importantes. En plus, ensuite, il faut noter qu'à titre de comparaison, les institutions, alors que les institutions qui viennent d'être nées, qui viennent de l'être, et qui sont nées il y a deux ans ou trois ans de cela, bénéficient d'un lâtiment avec tous les moyens, tous les équipements, et notamment les équipements les plus modernes. À côté, vous connaissez ça, vous avez les bureaux des commissaires de la République, des instants commissaires de la République ou des professeurs de l'État qui ne sont pas en aussi bon état que le vôtre. Donc, il faut mesurer également les efforts qui ont été faits par le gouvernement dans l'affaire de la décentralisation. Et si on ne fait pas preuve de patience, si on ne s'aperçoit pas, si on ne réalise pas qu'il s'agit d'un processus qui s'inscrit dans le temps, et qu'on parle d'ores et déjà de frustration, je crois qu'on n'est pas bien parti. On est mal ballé. Vous ne l'encouragez pas non plus, ceux qui sont censés, ceux qui tentent de forcer, de forcer, de forcer les choses, de forcer les destins pour que la décentralisation soit effective dans un état ou effectivement dans l'autre état où tout est prioritaire, où il y a effectivement, tu veux, où nous ne manquons pas, nous ne manquons les moyens. Et aussi, je voudrais que l'on sache que même, par d'autres contrées qui ont commencé bien avant nous, ce processus ne s'est jamais terminé. c'est un processus que vous venez de commencer, vous, le prochain, le pionnier dans la matière. C'est un processus que vous commencez, mais c'est un processus qui ne se terminera jamais. C'est un processus qui va évoluer, qui va évoluer positivement, et chaque jour apportera ce nom de gratification, c'est plus de compétences, plus de moyens, et plus de réalisation. C'est tout ce que je souhaite à la décentralisation. Mais je crois que c'est très tôt de parler actuellement de frustration, du fait du parcours qui a été réalisé. Et il faut encourager le gouvernement à aller de l'avant, et pour l'encourager, il faut parler de ce qui a été réalisé, mesurer ce qui a été réalisé, et pourquoi pas exprimer ses souhaits, et ne pas parler en termes de frustration. Pour la question de l'immigration, d'abord je commencerai par la question de l'Ovidé. Ces femmes qui ont été recrutées sur l'association du chef de l'État en 2006 et qui font beaucoup de bienfaits, qui assurent beaucoup de bienfaits à la population et aux services, à l'Ovidé. Je pensais que cette question... Je pensais que ces femmes ont le titre que les autres travailleurs du pays bénéficient de l'assurance. Il n'y a pas de raison qu'elles ne la bénéficient pas. C'est iracceptable, je crois que si ce problème n'est pas réglé, il faut qu'il soit réglé. Pour ce qui est de l'immigration clandestine, la question de l'immigration clandestine qui a été posée par un certain nombre, par de nombreuses personnes, est-il une question qui effectivement intéresse au premier abord le ministère de l'Intérieur, là qui n'intéresse pas, il n'est pas le ministère de l'Intérieur qui intéresse également la population jugousienne ainsi que d'autres forces. Je vais tout à l'heure indiquer l'effort considérable qui a été réalisé par la police. Plus de 36 000, et environ 700, ont été refoulés. Mais il faut dire que, nous avons une frontière c'est une question assez importante et il n'y a pas il n'y a pas des agents à chaque mètre ou à chaque kilomètre de cette frontière. Ces gens-là, il faut refouler, ils reviennent. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être à un certain moment, je comprends les frustrations de nos agents qui voient qu'ils se fatiguent pour rien. Cette question ne peut être résolue qu'avec l'appui des états voisins. Si cela ne collabore pas avec nous, c'est un problème qui sera difficilement résolu. Mais je demande aux forces de la police de ne pas se décourager, d'essayer de vider au fond du temps, de faire tous les efforts. cet effort sera constamment poursuivi. Mais je dis qu'on aura besoin de l'appui non seulement de l'appui des états voisins, mais aussi on aura besoin de l'appui des jiboutiens. Quand les jiboutiens les accueillent tout près de Chosé, il n'y a qu'un autre qui est protégé, il n'y a qu'un autre qui est pas de l'appui et que ça soit de l'appui par rapport à ce qui est que les gens ne nous débrouillent et que les gens ne peuvent pas l'appui se dit que les gens ne peuvent pas se réunir à ce que les gens ne peuvent pas se débrouiller à ce que le gouvernement le gouvernement